Sous-titrage Société Radio-Canada Vous en choisirez le nombre de personnes, leur sexe, leur âge et leur physique. Puis vous aurez à sélectionner leurs différents attributs en distribuant un certain nombre de points dans les catégories suivantes. Leur sociabilité, leur gentillesse, leur côté actif, s'ils aiment jouer et puis leur propreté. Une fois votre famille créée, vous n'avez plus qu'à l'introduire dans une maison vide déjà construite. Si vous avez des talents d'architecte amateur, vous pouvez toujours construire la maison de vos rêves avec le montant de départ, 20 000 $, puis meubler le tout avec l'argent restant. Il vous est aussi possible de vous mettre dans la peau de n'importe quelle famille déjà établie. Vous voilà maintenant prêt à commencer votre vie virtuelle. Vous vivrez parmi trois voisins au tout départ, mais le voisinage s'agrandira si vous créez d'autres familles qui interagiront entre elles lorsque vous serez occupé en en gérer une autre. Vous pouvez toujours expulser une famille puis détruire leur bâtisse si vous n'en voulez plus. Vous êtes aussi restreint dans vos déplacements puisque vous ne pourrez pas effectuer une petite visite à vos voisins. Vous ne pouvez que les inviter. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Le sim a plusieurs points qui ont besoin d'être rassasi pour qu'il soit heureux. Vous pouvez le gaver avec des lunchs ou des petits biscuits, mais prenez bien soin de le faire aller aux toilettes car il aura tendance à se tordre devant vous en attendant votre ordre de se soulager. Vous devez faire aussi en sorte qu'il ne demeure pas tout le temps debout car il sera inconfortable dans cette position. Si jamais vous omettez de le faire dormir, il se pourra qu'il se mette à vaciller puis à s'évanouir pendant plusieurs minutes sur le plancher. Ceci peut devenir embarrassant si vous devez aller travailler et que vous manquez votre co-voyageur parce que vous êtes en train de roupiller. Rassurez-vous, vous serez mis à la porte que si vous manquez deux jours de travail de suite. Les relations sociales sont aussi des choses primordiales au bien-être des Sims. C'est pourquoi il est impératif de vous faire des amis dans votre entourage. Sur ce point, Deux Sims est éblouissant et enrichissant pour certaines personnes manquant de sociabilité. Vos Sims peuvent discuter entre eux de sujets variés, se compter des blagues, se taquiner, danser et s'embrasser. Fait amusant, le jeu empêche l'adultère, prône l'hétérosexualité et applique une forme de censure lorsqu'un personnage prend une douche, un bain ou se détend sur la toilette. Du point de vue carrière, vous trouverez votre emploi par le journal ou si vous êtes à la fine pointe de la technologie, sur Internet. Vous obtiendrez des promotions si vous vous spécialisez à l'extérieur de votre travail. Ainsi, vous pouvez lire pour apprendre à cuisiner ou pour étudier la mécanique. Vous pouvez peindre ou jouer du piano pour améliorer votre créativité. Vous pouvez jouer aux échecs pour développer votre logique. Et enfin, vous pouvez vous exercer pour développer vos muscles. Pour vous aider dans vos tâches, il vous est possible de commander une pizza, d'engager un jardinier ou une femme de ménage. Il vous est possible d'appeler la police ou les pompiers en cas d'urgence. D'ailleurs, si vous oubliez d'acheter un téléphone et qu'un de vos personnages met le feu à la cuisine, un malheur pourrait y arriver. Durant mon évaluation, plusieurs familles ont été sinistrées et ont dû surmonter des deuils. Comme j'ai brièvement expliqué précédemment, il vous est possible de construire votre propre maison ou de la rénover pour l'agrandir davantage. Vous réaliserez alors que cela coûte assez cher car l'argent s'envole très rapidement. C'est à cette étape aussi que vous aménagez une piscine, un jardin ou que vous changez votre tapis de même que votre papier paix. Bien entendu, de multiples meubles et gadgets sont possibles à acheter et par le bien d'Internet, il vous est déjà possible d'en télécharger d'autres. Justement, vous pouvez aussi vous procurer plusieurs items reliés à The Sims, tels que le Home Crafter pour créer vos propres maisons, le Facelift pour créer vos figures parmi des présélectionnés et le Sims Show pour inventer vos propres personnages. Le site Web du jeu The Sims est un exemple en soi. Vous pouvez même télécharger les familles les plus célèbres ou les plus riches afin de profiter de leur belle vie. The Sims est bien le jeu que nous attendions de la part de Maxis et il est à la hauteur de nos attentes. Il m'est impossible de décrire entièrement les possibilités de The Sims puisqu'il me faudrait au moins une journée pour décrire de A à Z. Sous-titrage Société Radio-Canada